J'ai une communication avec mon ex, mais ses réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. Est-ce normal de penser comme ça ? Que dois-je faire pour améliorer cette communication ? C'est tout ce dont nous parlons dans cette vidéo, et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo hebdomadaire autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu aux schémas communicationnels qui sont présents au moment de discuter avec votre ex. Et là, je vais en prendre un particulier, à savoir les attentes qui sont placées sur les réponses que vous recevez. Avant de vous expliquer exactement de rentrer dans le cœur du sujet, on va, comme d'habitude, faire un peu l'effet en tonnoir, partir du situationnel pour arriver au particulier. Le situationnel général, c'est qu'on sait que finalement, une rupture amoureuse représente quelque chose, une cassure, une blessure, un traumatisme, et que derrière, forcément, la communication va devoir être adaptée à une telle situation. On sait que la reconquête amoureuse, c'est finalement tendre vers un but qui peut paraître complètement étrange, complètement éloigné de ce qu'on ressent au départ, à savoir la simplicité, tout simplement parce qu'une relation amoureuse est, doit, être faite simplicité. C'est quelque chose après lequel on court, finalement, personne vu d'une relation compliquée où on se prend la tête, où il y a des conflits. Et puis, en même temps, il y a cette volonté de votre côté, peut-être, d'avoir des réponses explicites, d'avoir des explications, d'avoir des débats, de pouvoir démontrer vos changements, etc. Tout ça va forcément vous poser des problèmes au moment de mettre en place ce que, personnellement, je prône, à savoir la légèreté, le sourire, la linéarité. Pas de problème au niveau de la compréhension, de la nécessité de mettre tout ça en place. Je pense que, d'abord, je l'explique de manière extrêmement récurrente. Et puis ensuite, il n'y a pas besoin non plus de faire des études scientifiques extrêmement poussées pour comprendre qu'avoir un relationnel apaisé, souriant, dynamique, avec la personne qu'on aime face à nous, c'est quand même vachement plus intéressant que de se rencontrer dans une arène UFC et d'y aller à coups de genoux et à coups de poing. Je veux dire très clairement, le conflit n'a jamais fait avancer l'amour. Bien au contraire, on revient sur la définition que je donnais il y a quelques secondes de l'amour, en tout cas, cette recherche de simplicité. Dans tout ça, comme je vous le disais, au moment d'installer la volonté légère, le sourire, le dynamisme, la recherche de la fibre, etc. On s'accorde tous ensemble sur le fait que la personne face à vous va avoir des réflexes qui ne vous correspondent pas forcément. À tel point d'ailleurs que le système crise que vous connaissez sans doute, si vous ne le connaissez pas, vous savez que vous pouvez le télécharger directement sur le site qui reprend exactement tout ce qui est finalement la légèreté à mes yeux. Mais vous savez qu'il est conçu non pas nécessairement pour obtenir des réponses, mais pour obtenir un sourire, créer quelque chose qui donne déjà du mouvement, du dynamisme et qui nous permette de retrouver en légitimité. Mais soyons honnêtes, quand vous envoyez un message à votre ex, il y a quand même une grosse partie de vous qui attend une réponse et qui veut être satisfaite de cette réponse. Et ce n'est pas toujours le cas. On va parfois obtenir juste un smiley, un like, un ok, merci, bonne soirée ou parfois même pas de réponse ou alors quelque chose qui ne va pas être assez dynamique dans votre sens et c'est là qu'on va entrer dans les analyses si présentes dans notre environnement. On va me dire, tu vois, on me répond par politesse, tu vois, il ou elle s'en fout, etc. Vous le savez très bien que finalement, cette analyse qui n'en est pas une, qui est plutôt un lieu commun, est basée sur, enfin en tout cas, oublie le stature relationnel de la rupture amoureuse et puis oublie que chez votre ex, il va quand même y avoir des paramètres qui le différencient dans sa façon de communiquer avec vous, le ou la, toujours, mais du commun des mortels, si vous voulez. On n'oublie pas que d'abord, il y a un critère d'adaptation à toute communication. Il y a ce que j'appelle le curseur de méfiance, de se demander mais pourquoi si tu étais dans le conflit il y a encore deux semaines, tout à coup on passe dans le sourire ? Pourquoi si tu étais dans le silence, on passe dans le sourire ? Et puis tout simplement, pourquoi le sourire ? Après tout, on est dans cette séparation et pourquoi, de manière environnementale également, est-ce que c'est bien quelque chose qui va nous mener quelque part ? Est-ce intéressant de répondre ? Tout plein de questions que votre ex va se poser. Et puis, vous le savez, la vision des choses, c'est qu'à terme, avec la linéarité et le travail, le but c'est que la personne face à nous réfléchisse le moins possible. Mais qu'on se demande, mais what quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Comment ? Où ? Au moment où on introduit la légèreté, c'est pas extrêmement étonnant, il n'y a pas de grosse surprise. Et puis la deuxième idée, c'est l'idée du, j'ai envie de dire, le poids sociétal qui peut peser sur les épaules de votre ex. à savoir, je suis la personne qui part, t'envoyer un message, qu'est-ce que je vais dire ? Déjà, très clairement. Et puis, est-ce bien raisonnable ? Dans le sens où, ayant, étant celui qui abandonne le navire, venir demander aux moussaillons qui restent dessus s'ils arrivent à piloter le bazar, on comprend que c'est pas forcément rationnel, c'est pas forcément d'ailleurs bien vu par les conseillers qui sont autour de votre ex, parce que ne nous le rend pas, on parle souvent de notre rupture amoureuse. Quand on est quitté, on parle de la douleur. Quand on quitte, on parle de la décision et puis de la volonté de contraste, etc. Et on a très souvent autour de nous des gens qui nous disent « Tu fais bien, t'as raison, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est normal, les proches, les amis, etc. » Ils sont là pour ça. Donc très clairement, il y a quand même tout un tas de barrières à surmonter qui font que l'analyse d'un simple sourire ne va pas du tout être la même dans le cadre d'une reconquête amoureuse que dans le cadre d'un message envoyé à vos proches, à vos parents ou je ne sais quoi. D'ailleurs, ce qui est plutôt marrant, c'est que si jamais c'était vos proches qui vous répondaient juste un sourire, vous ne seriez pas derrière en train de vous prendre la tête à vous dire « Ouh là là, je ne suis pas satisfaite, etc. » D'ailleurs, on voit très rapidement, et c'est ce que je voulais mettre en relief dans cette vidéo, que finalement, lors de ces réponses, notre manière de réagir va être extrêmement teintée par des réflexes humains. Là, la plus récente des choses que j'ai vues, que j'ai pu lire à travers un retour, c'est effectivement ce genre de message où on a une émoticône qui apparaît sur l'écran et c'est à peu près tout. Et là, le réflexe qu'on a envie de partager à la personne, c'est finalement, tu n'as pas envie de parler, finalement, il n'y a pas de communication, finalement, tu ne veux pas aller en profondeur, donc si c'est comme ça, autant qu'on ne se parle plus. Et on comprend l'idée, on comprend finalement le schéma qui se met en place. On a un schéma qui est un réflexe où, si vous voulez, avant d'être dans la spontanéité, qui est vraiment, finalement, l'essence de la communication, on va d'abord avoir l'ego et l'instinct qui sont présents pour, si vous voulez, vous protéger, et puis qui sont présents dans un espèce de référentiel d'analyse où on va prendre en compte l'injustice, on va prendre en compte vos valeurs, on va prendre en compte ce que votre ex devrait ou ne devrait pas dire, devrait faire, etc. On sait que l'ego, c'est finalement un espèce de bouclier, c'est cette force qui met en relief l'esprit de préservation. Donc, on a d'abord cette boule d'énergie-là. Ensuite, il peut y avoir la réflexion, on va peut-être prendre cinq minutes et se dire « Bon, peut-être que, peut-être que c'est pas exactement ça qu'il voulait dire, en tout cas, ce que moi je comprends, c'est pas ça qu'on voulait dire, peut-être que c'est déjà bien d'avoir quelque chose, peut-être que ça aurait pu être mieux, mais peut-être qu'il faut que je continue, etc. » Là, à partir de cette réflexion, on va passer dans plus d'objectivité. J'allais dire l'objectivité, mais être totalement objectif sur sa propre communication, c'est relativement difficile, on le sait bien, donc plus d'objectivité. Et après qu'on ait plus d'objectivité, là, on va pouvoir passer dans la spontanéité d'une réponse qui, du coup, au début, n'est absolument pas spontanée, on est bien d'accord, mais dans la construction d'une spontanéité qui va donner une réponse qui sera adaptée au texto qu'on a. Grosso modo, pour vous donner l'exemple adapté du schéma, vous recevez juste un smiley, au début, vous vous dites « Mais attends, on se fout de ma gueule, c'est pas possible, ils se moquent de moi, j'ai travaillé le truc, c'est plutôt sympa, c'est dynamique, il aurait pu me répondre, il ou elle me doit bien ça, etc. » Là, si vous êtes assez malin, vous n'allez pas répondre tout de suite, vous allez d'abord réfléchir sur les implications d'une potentielle réponse négative. Est-ce que, alors que la personne me prouve, me montre que le schéma de communication, le canal de communication est toujours ouvert, est-ce que j'ai vraiment envie de le mettre face à ses responsabilités, d'introduire de la gravité, de la problématique, du conflit ? Je ne vais pas le faire, je vais donc, c'est à ce moment-là où je suis un peu plus objectif, et je vais finir par trouver une réponse qui sera adéquate, et si je n'en donne pas de réponse, je relancerai de la façon dont on sait le faire, de manière environnementale, souriante, etc. Donc on voit qu'il y a ce premier schéma qui va en donner un deuxième, où finalement l'ego et l'instinct vont petit à petit disparaître, puisqu'on va finalement commencer à intérioriser ce système, où il n'y aura plus que la réflexion et la spontanéité, pour finalement arriver en fin de course sur ce qui sera uniquement la spontanéité. Et c'est là qu'on commencera à plus en avoir à faire, d'avoir une réponse ou pas, de quelle nature elle soit, etc. Et puis de juste jouer le jeu de la communication, avoir quelque chose d'extrêmement fluide, extrêmement dynamique. Et donc à cette question qui me dit, mais est-ce que c'est normal que, malgré les réponses, je ne sois pas forcément vous, avec un grand sourire, etc. J'ai envie de dire, en début de reconquête amoureuse, oui, c'est tout à fait normal. Encore une fois, il y a des forces qui sont présentes pour vous protéger, qui sont donc l'ego, qui sont cette espèce de réflexion, mais au début toujours reliée à votre statut de victime, entre guillemets. Et là aussi, comme dans tous les domaines de la reconquête amoureuse, j'ai envie de dire, il y a un switch qui va s'instaurer, et devinez comment il s'instaure, avec le même mot que j'utilise toujours, c'est à force de linéarité. Je veux dire très clairement, on devient bon dans un domaine en s'entraînant. Le système crise n'est absolument pas quelque chose d'instinctif. Instinctivement, au moment de la séparation, on a envie de parler de la décision, de prouver son manque de pertinence, de démontrer qu'on peut changer, d'expliquer que le futur peut être radieux, etc. Et on ressasse sans cesse les mêmes cadres avec cette idée, merde, putain, comment, pardon pour la vulgarité, mais comment est-ce qu'on peut me faire ça, alors qu'on ne m'a pas laissé la chance d'évoluer, on n'a pas laissé la chance à mon échec et mes erreurs, voire même les errements, les choses les plus dures, les plus moches que j'ai pu faire, de macérer en moi pour donner quelque chose de positif. On ne m'a pas laissé faire amende honorable, on ne m'a pas laissé prouver que je méritais un pardon, etc. Et là, évidemment, dans ces circonstances intellectuelles, c'est véritablement très compliqué pour nous de faire preuve de ce sourire, de faire preuve de cette spontanéité. Donc que vous n'aimiez pas les réponses de votre ex, j'ai envie de dire que c'est relativement compréhensible, on comprend d'où elles naissent finalement, on comprend qu'elles ont tendance à s'améliorer au fur et à mesure du temps, ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment, il y a tellement de choses qui vont entrer dans le cadre d'une construction, communicationnelle entre vous et l'autre, qui ne sont pas forcément d'ailleurs liées à ce que vous vous proposez, qu'il est impossible de faire des grandes lois, des grandes idées. Mais globalement, on a quand même cette tendance à se dire, en tout cas, moi, j'ai cette tendance à me dire, qu'en continuant d'appliquer tout ce qu'on sait faire, en restant dans le sourire et en surtout, ben, en n'écoutant pas notre égo, en n'écoutant pas cette force qui nous dit, oulala, là, je vais le cartonner, parce qu'il me doit plus de respect, il me doit plus de ceci, il me doit plus de cela. Essayons de nous mettre à sa place sans nous mettre à sa place. Ce que j'entends par là, c'est qu'on veut se mettre à la place de la personne qui vous a quitté, qui ne sait pas le faire, qui n'est pas aux commandes de la machine, qui reçoit un message souriant, et qui, ben, ne sait pas trop comment gérer, ne sait pas trop comment répondre non plus, parce qu'on n'est peut-être pas habitué à ce genre de choses, on n'est peut-être pas dans ces critères-là, surtout pas dans une relation qui est conflictuelle, et ne pas se mettre à sa place, dans le sens où on ne veut pas que cette réflexion que vous avez autour de votre ex, elle soit teintée, si vous voulez, par votre propre égoïsme relationnel, votre propre douleur, en vous disant, moi, si j'étais dans ces chaussures, et que j'avais fait autant de mal à quelqu'un d'autre, eh bien, j'agirais de telle ou telle façon, avec plus d'empathie, avec plus de sympathie, avec plus de dynamisme, parce que ça, c'est un truc super humain, qu'on vérifie tous, quand on est à la place de quelqu'un d'autre, on ferait toujours mieux, on ferait toujours différemment, on l'entend cette idée-là, oulala, si moi je vois quelqu'un se faire agresser dans le métro, ah mais moi je vais le défendre et tout, et puis le jour où tu vois quelqu'un se faire agresser dans le métro, tu t'aperçois qu'autour, il y a surtout des gens qui sortent leur téléphone, il y en a peut-être un ou deux qui appellent les flics, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent se mettre entre la victime et l'agresseur, et on se trouvera toujours des excuses, et des excuses qui peuvent être absolument vraies, si le type sort un couteau, t'as pas envie de mourir à la place de quelqu'un d'autre, et on le comprend, mais malgré tout, dans l'idéal intellectuel que t'avais avant, dans cette imagerie-là, t'étais là, ouais, non mais moi jamais je laisserais faire ça, etc, etc. Donc on s'aperçoit que, dans la réflexion autour d'une situation, et dans l'action qui entoure la véritable réalisation de cette action, on est quand même souvent dans des degrés de possibilités, de réactions qui sont totalement différents, Donc effectivement, qu'on n'aime pas la communication, on a le droit, le signifier à son ex, c'est maladroit, et puis on veut laisser le temps à ce schéma communicationnel que je vous montrais, on veut lui laisser le temps de se dérouler, on veut laisser le temps au switch intellectuel autour de la communication d'avoir lieu, on veut que finalement, vous arrêtiez de réfléchir, parce que ce qui est vrai pour votre ex, cette volonté de minimiser sa réflexion autour de la communication, de ce que représente votre attitude, etc., on veut que ce soit le même pour vous, parce que c'est là qu'on devient réel, c'est là qu'on devient spontané, et comme je vous le disais, tout s'opère à travers la linéarité. Voilà, la vidéo est sans doute un petit peu plus courte aujourd'hui que d'habitude, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, d'ailleurs il y a des gens qui seront contents, on me dit souvent que je parle trop, donc comme ça, j'essaye de satisfaire un peu tout le monde, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à montrer votre soutien à la chaîne, un petit like, avec l'abonnement, la cloche, tout ça, tout ça, vous savez comment ça fonctionne, pour les gens qui me posent encore les questions autour du coaching, des formations, vous avez tout sur le site internet, jbmarci.com, et sinon, vous savez que sous chaque vidéo, vous avez un descriptif, un texte, avec des liens, qui vous emmène directement sur les pages que j'aborde dans les vidéos. Voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, on garde un grand sourire, et on réfléchit pas trop. Salut à vous !